Vous écoutez Angers, chaîne 3, le journal. Sofiane, bonsoir. Adjane, bonsoir à tous. Voici le titre de l'actualité qu'on développera ensemble. Cette réunion d'abord due au Conseil de sécurité, présidée ce mercredi par le président de la République, Abdelmedjit Boune. Le ministre des Affaires étrangères à New York, il a pris part aujourd'hui à une réunion du Conseil de sécurité sur les jeunes et les défis sécuritaires en Méditerranée. Ahmad Artaf qui participera ce soir à une séance sur le soutien à l'UNUROI à la veille du vote de la résolution algérienne pour un siège permanent de la Palestine à l'ONU. Dialogue en Méditerranée, le président du comité militaire de l'OTAN en Algérie, reçu aujourd'hui par le secrétaire général des Affaires étrangères. Le gouvernement s'est réuni aujourd'hui autour du Premier ministre Nadir Arbawi. Plusieurs dossiers à l'ordre du jour, notamment l'avant-projet de loi sur les règles relatives à la concurrence. On parlera d'énergie et cet accord signé aujourd'hui entre Sonnel Gaz et Général Électrique pour la production d'hélices. Cela développera le réseau d'électricité en Algérie. Et puis on parlera de sport et de volleyball, championnat d'Afrique des clubs. Messieurs au Caire, qualification de Bida pour les huitièmes de finale. En football, ce tirage au sort attendu à 21h des demi-finales de Dame Coupe. Mesdames, Messieurs, bonsoir. On vous le disait en titre, le président de la République, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale Abdel-Majid de Boone, a présidé aujourd'hui une réunion du Haut Conseil de Sécurité, a indiqué un communiqué de la présidence de la République. Justement chargé par le président de la République, que le ministre des Affaires étrangères est à New York, où il prendra part justement à plusieurs réunions au Conseil de Sécurité de l'ONU. Ahmad Ataf, qui interviendra d'ailleurs ce soir, lors d'une séance débat sur le soutien à l'ONU-Roi, à la veille du vote du projet de résolution porté par l'Algérie pour que l'État de Palestine obtienne sa qualité de membre permanent de Nations Unies. Mais avant, le chef de la diplomatie a pris part à une autre réunion, un débat de haut niveau au Conseil de Sécurité. de l'ONU sur le rôle des jeunes face aux défis sécuritaires dans la région méditerranéenne. Ataf, qui a souligné l'attachement de l'Algérie aux solutions pacifiques des crises et son soutien aux jeunes sur le continent. L'Algérie n'a jamais ménagé ses efforts et initiatives diplomatiques pour faire prévaloir les solutions pacifiques aux crises et participer à la dynamisation des efforts du développement, en particulier avec ses partenaires africains à travers l'Agence nationale de coopération et solidarité pour le développement en Afrique. L'Algérie, qui a l'honneur de contribuer à la formation des ressources humaines des jeunes compétences africaines, en accordant annuellement plus de 2500 bourses d'études aux étudiants du continent dans divers domaines de l'enseignement supérieur, de la formation professionnelle. Voilà, c'était les propos du ministre des Affaires étrangères au Conseil de sécurité aujourd'hui. Une autre réunion, on le disait, elle l'attend ce soir, sur le soutien à l'UNIROA et donc au peuple palestinien. La Palestine, justement, qui connaîtra demain une séance au Conseil de sécurité sur une résolution algérienne déjà mise, d'ailleurs en bleu, pour une adhésion de l'État de Palestine en tant que membre à part entière de l'ONU diastraini. Le projet de résolution est soumis par l'Algérie. Il bénéficie du soutien du groupe arabe qui sollicite les membres du Conseil à ne pas faire obstruction à cette initiative essentielle pour une solution juste et durable de la question palestinienne et pour garantir au peuple palestinien les droits les plus élémentaires. Nordin Emir, membre du comité onusien pour l'élimination de la discrimination raciale. En tant qu'État membre, elle a le droit de se protéger en tant qu'État membre de l'Organisation des Nations Unies. Il n'y a pas très longtemps, je présidais des travaux sur les plaintes d'Israël contre les Palestiniens. Alors, les Palestiniens, qu'est-ce qu'ils font ? Ils sont membres de la Convention internationale contre toutes les formes de discrimination raciale. Eh bien, Israël considère que les Palestiniens n'ont pas le droit de déposer plainte contre Israël. Tout simplement parce qu'Israël ne reconnaît pas la Palestine. Aussi simple que cela. Même si, à l'intérieur de la Convention internationale sur la discrimination raciale, la Palestine est reconnue par le plus grand nombre d'États membres de la Convention internationale sur la question de la discrimination raciale. En 2011, l'État de Palestine a fait sa première demande d'adhésion à l'ONU. La procédure n'a jamais abouti. Actuellement, de nombreux pays européens, notamment, ont affiché leur désir de reconnaître la Palestine en tant qu'État. La balle est aujourd'hui dans le camp du Conseil de sécurité, reste à savoir si les États-Unis vont user ou non de leurs droits de veto. Les Palestiniens qui souhaitent que cette résolution portée par l'Algérie soit adoptée, saluent justement le rôle de ce pays. Ses efforts également au sein du Conseil de sécurité. C'est ce que relève Hamdan Damiri, coordinateur de la communauté palestinienne en Europe. On sait très bien que l'Assemblée générale de l'ONU a voté une résolution favorable à un cessez-le-feu immédiat. On sait aussi que le Conseil de sécurité a voté aussi une résolution 27-28 qui demande dans cette résolution un cessez-le-feu. Nous, les Palestiniens, on sait très bien que nous avons des amis au sein du Conseil de sécurité, de grands pays permanents comme la Chine, comme la Russie. Mais aussi, il y a des pays qui ne sont pas permanents au Conseil de sécurité comme l'Algérie. Et dernièrement, c'est l'Algérie qui a pris l'initiative. Seulement, les Israéliens ont refusé de l'appliquer. Mais il faut continuer cette bataille, à mon avis. En parallèle, plusieurs pays à travers le monde actif, également pour la reconnaissance de l'État de Palestine, des démarches sont entreprises, notamment en Europe, avec moins d'entrains que le soutien de la rue aux Palestiniens, mais aussi à l'Odroit. Hamdan Damiri, les pays européens se doivent de passer à la vitesse supérieure. Oui, en Europe, il y a un élan de solidarité, et surtout au niveau populaire. Mais ce qu'il faut absolument travailler sur, la traduction de cette solidarité dans le rue donne des décisions concrètes de la part du gouvernement. Ce qu'il faut maintenant, c'est de passer de stade de solidarité à un stade de mettre fin à ce qu'on appelle l'impunité. L'impunité d'Israël. Dans ce conflit, Israël se permet de faire tout, de commettre des massacres, des génocides. Mais jusqu'à maintenant, au niveau international, il n'y a pas de sanctions à l'égard d'Israël. Donc, il faut passer absolument aux sanctions. Sur le terrain, une cinquantaine de martyrs, encore aujourd'hui à travers toute la bande de raza, la résistance, elle, tient tête aux forces d'occupation sionistes dans les régions centre et nord. L'armée sioniste qui annonce d'ailleurs un redéploiement de ses troupes du nord vers le sud, encore une fois, avec en toile de fond l'offensive sur la Faha. L'antité sioniste marquée également par ses missiles de la résistance palestinienne et libanaise depuis le Liban en réponse à ses raids meurtriers sur des villages libanais et la poursuite du génocide contre les razaouis. Dans le dossier Sahraoui, ce forum diplomatique tenu aujourd'hui à l'ambassade de la République arabe Sahraoui démocratique à Alger, les participants qui ont dans une déclaration finale mis le doigt sur l'impératif de décolonisation, de décolonisation du Sahra occidental mais aussi de veiller au respect de la non-spoliation des richesses de ce territoire occupé, des points sur lesquels revient Abdelkader Talib Omar, l'ambassadeur de la République sahraoui en Algérie. La fin de la colonisation suivant les résolutions onusiennes et le soutien de la communauté internationale envers les peuples colonisés et opprimés. Elles devraient s'interdire le droit d'encourager la colonisation telle stipulée par les instances et tribunaux internationaux. On appelle à des changements pour faciliter leur application. Le dossier est clair du point de vue juridique, politique et théorique. Le problème réside dans la politique des deux poids de mesure. Cet appel est lancé notamment en direction de la France qui n'a nullement le droit d'intervenir ou d'investir au Sahara occidental. Un appel en direction de l'Espagne aussi. Son Premier ministre doit rectifier et corriger les propos non fondés du Sénat et réclamer la libération des prisonniers sahraouis et lever le blocus sur les territoires occupés. Dialogue en Méditerranée. Le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, le Nassim Agalamane, qui a reçu aujourd'hui à Alger le président du comité militaire de l'OTAN, l'organisation du traité Latentique Nord, l'amiral Rob Bauer, en visite en Algérie. Les discussions qui ont permis de passer en revue les relations de partenariat entre l'Algérie et l'OTAN ainsi que les moyens de les renforcer davantage, comme l'évoque l'amiral Rob Bauer, des propos recueillis par nos collègues de la chaîne 2. Dans le cadre du dialogue méditerranéen, l'OTAN a des accords bilatéraux adaptés aux besoins et aux particularités de chacune des nations de la région. En accord avec les besoins de l'Algérie, nous traitons les dossiers de la sécurité énergétique, de la cybersécurité et de la lutte contre le terrorisme. Nous travaillerons sur ces dossiers dans la continuité et ce, dans le respect des exigences du gouvernement algérien. Si le gouvernement algérien requiert plus, l'OTAN répondra volontiers à ces nouvelles requêtes. Le gouvernement s'est réuni aujourd'hui autour du Premier ministre Nédé Lardbaoui, une réunion consacrée à l'examen de l'avant-projet de loi, un projet de loi qui fixe les règles relatives à la concurrence et ce, dans le cadre de l'application des orientations du président de la République en matière de lutte contre la spéculation et la prévention contre le monopole et la promotion de la bonne gouvernance économique. Le président de l'autorité nationale indépendante des élections à Mascara, Mohamed Chalfi, qui a eu à visiter le nouveau siège de l'autorité sur place. Une première sortie dans les wilayens en prévision de l'échéance présidentielle du 7 septembre prochain. Plusieurs déclarations ont marqué ce déplacement. Sortie officielle du président de l'autorité nationale indépendante des élections un mois après l'annonce des élections présidentielles anticipées. À Mascara, Mohamed Chalfi a inspecté, entre autres, une nouvelle structure dont s'est dotée son instance. Une occasion pour le premier responsable d'insister sur les conditions légales et les moyens matériels et logistiques nécessaires pour le vote. La loi parle de plusieurs commissions qui doivent avoir un siège permanent, à la fois la commission de révision des listes électorales, la commission électorale de wilayens ou de communes qui doivent siéger dans les locaux de l'autorité nationale indépendante. Nous avons pris acte que ces conditions sont réunies à Mascara. Elle va jouer un rôle régional dans certains domaines comme celui de la conservation des archives électorales. En ce sens, Mohamed Chalfi rappelle l'importance des garanties de transparence. Peu de pays ont pu réaliser cette supervision participative. L'Algérie, sur ce point-là, est à l'avant-garde de l'organisation des scrutins électoraux nationaux en permettant la supervision participative, c'est-à-dire avec la participation des partis politiques, de la société civile, des candidats et même des citoyens, ce qui renforcera à la fois la transparence et donc la crédibilité du scrutin. Avec cette visite à l'ouest du pays, le président de l'ANI entame la campagne de préparation, soit moins de deux mois avant la date prévue pour la convocation du corps électoral en vue de présidentielles cruciales qui attendent les électeurs d'ici le 7 septembre prochain. Dans l'actualité économique, le groupe Sonnelgaz qui produira des hélices pour la compagnie générale électrique, une convention a été signée d'ailleurs aujourd'hui. Mourad Lajel, le PDG de Sonnelgaz, explique à Rimbo Khamdoum l'objectif de cet accord et les ambitions en la matière. Nous avons réussi à exporter des machines au Moyen-Orient. Nous avons des demandes aujourd'hui de l'Amérique latine. Nous avons lancé des études. Nous sommes en pourparlers avec nos partenaires pour éventuellement augmenter nos capacités d'export à l'étranger. Il y a aujourd'hui une forte demande à l'international de postes de grande puissance. Ces postes de 220-400 kV sont introuvables dans le marché international. Et pour faire une commande, il faudrait attendre minimum 18 mois. Pour le PDG des activités système électrique de GE, Général Électrique, cette collaboration permettra de moderniser les réseaux électriques en Algérie. Philippe Piron. Nous sommes honorés de renforcer notre relation avec Sonelgaz. Grâce à cette collaboration, nous avons pour objectif de déployer des technologies avancées de solutions de réseaux en Algérie qui permettront de moderniser le réseau du pays, améliorer son efficacité et accélérer la transition énergétique du pays. En prévision de la saison estivale, la compagnie nationale Air Algérie a annoncé aujourd'hui dans un communiqué l'ajout de pas moins de 26 vols à destination et en provenance des villes du sud du pays. Cela apporte le nombre total des vols intérieurs supplémentaires durant cette période à 68 vols hebdomadaires. À Tiziouzou, les porteurs de projets avaient rendez-vous aujourd'hui avec les PNUD en Algérie, en ligne de mire, une réponse à leurs doléances et les explications pour bénéficier des avantages. Mohamed Aouchine. La salle de conférence de la chambre de commerce de Tiziouzou s'est avérée fort exiguë aujourd'hui pour contenir la nombreuse assistance constituée de porteurs de projets, notamment des femmes rurales, venues assister à une journée d'information animée par le coordinateur régional du programme de l'économie sociale et solidaire relevant du PNUD en Algérie, Aïmed Din Badra, qui a écouté de nombreux jeunes investisseurs de Wilaya et a répondu à de nombreuses questions relatives aux projets locaux subventionnés par le PNUD en Algérie. Dans le cadre des journées d'information du programme économie sociale et solidaire en Algérie, cette journée, les porteuses de projets soient en cours de création ou en voie d'extension et d'élargissement et aussi au profit de différents types d'organisations OSS, donc associations, fondations, mutuelles, coopératives, startups. L'objectif de cette journée est d'expliquer les modalités de participation, quels sont les projets éligibles, quels sont les montants qui leur permettent de lancer leur nouvelle création, donc leur nouveau projet et ou faire des extensions à des projets existants. Tizi Ouzou, Mohamed Haouchin, Oural Géchen 3. Et de Tizi Ouzou à Ouran, on se tient la 26e édition du Salon international de la santé, une édition marquée par des nouveautés concernant ce secteur d'importance en Algérie. Un salon et des annonces, notamment celle du directeur de l'Institut Pasteur, Fawzi Dharada, qui a annoncé la mise en service prochaine du nouveau laboratoire spécialisé dans les urgences biologiques virales. Il sera inauguré l'été prochain. Des nouveautés technologiques également présentées au Salon. Mohamed Hamza Abdel-Madali. Un projet innovant de la première table de dissection virtuelle pour la formation en anatomie a été présenté aujourd'hui en marge de la 26e édition du Salon international de la santé, CIMEN. Cette table a été fabriquée en Algérie grâce à l'apport d'un consortium composé de DigiRoots, Condor, la start-up anatomiste et l'université de Saïda. Le docteur Shiali Hakim, médecin spécialiste en anatomie générale et praticien de santé publique au service d'imagerie du CHU de Clemson. Il est fondateur de la start-up anatomie spécialisée dans l'anatomie numérique et la simulation chirurgicale. C'est une innovation de par la technique d'utilisation et c'est une table qui permet à travers tous les modules qui y sont intégrés de travailler avec l'étudiant de sa première année d'une anatomie basique vers la troisième année en imagerie radiologique, la radio-anatomie voire même en chirurgie, en simulation chirurgicale d'autres spécialités. Pour sa part, le docteur Rachid Garbi, expert et membre du comité sectoriel permanent du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, a insisté sur l'importance du développement de l'innovation dans le domaine médical en Algérie grâce à l'apport des start-up. Vous avez vu cet exemple d'écosystème ? C'est un écosystème. C'est-à-dire, il faut des start-up, un établissement public, quelque chose qui est public, un ministère et surtout, je pense aussi à un industriel algérien qui va prendre en charge la suite. Donc, il ne faut pas laisser la start-up ou le public 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 puissent savoir-faire des enseignants algériens en matière de langue française, notamment dans la ville de l'Oued, partagée avec leurs homologues venus d'Ouzbékistan. Une délégation ici-journe. Elle apprend bien évidemment mais découvre l'Algérie en mal d'affaires. Ces enseignants vont suivre une formation d'un mois sur les méthodes d'enseignement de la langue de Molière. Plus de détails avec Nazira Ruzibova, la représentante de la délégation Osbék. Nous sommes venus à cette université pour échanger la méthodologie pédagogique. On étudie ici comment on travaille sur la traductologie et comment on apprend ici le français. Nous pensons qu'en Algère aussi, on apprend bien le français et on parle bien ici en français. En plus des objectifs pédagogiques, cette formation vise aussi la promotion du tourisme algérien à travers la programmation des sorties touristiques à destination des villes d'Algérie et des sites naturels et historiques de la région d'El-Oued. Nous dira Omar Farhadi, le recteur de l'université. On vient de recevoir une autre délégation mais cette fois une délégation des enseignants de la langue française. Ils vont rester un mois à l'université d'El-Oued et vont pratiquer la langue française et en même temps découvrir la région d'El-Oued et quelques villes de l'Algérie. De la wilayette d'El-Oued à Mardafer pour Asuchin III. Place à l'actualité sportive avec vous, Orostom Yahya Sharif. Bonsoir. Bonsoir, Sophie. D'abord cette triste nouvelle, le décès de notre grand frère journaliste sportif Mohamed Malzougui. Le journaliste Mohamed Malzougui s'était un seu mercredi matin à Oran à l'âge de 70 ans. Né en 1947 à Oran, le défunt avait exercé au sein de l'établissement public de télévision durant plusieurs décennies où il s'était spécialisé dans le domaine sportif jusqu'à son admission à la retraite mais également il était commentateur pour la radio chaîne 3 à Oran. Dans un communiqué, la direction générale de la communication à la présidence de la République a présenté ses condoléances à la famille du défunt et salue la riche carrière professionnelle de Mohamed Malzougui dans le journalisme sportif soulignant que son timbre de voix singulier demeurera gravé à jamais dans la mémoire des Algériens. Mohamed Malzougui a été inhumé cet après-midi au cimetière de Reyn al-Bayda à Oran. Alors Samir Tashrif dans l'actualité volleyball. D'abord c'est le championnat d'Afrique des clubs messieurs qui se déroule en Égypte. et la qualification de la SV Blida pour les huitièmes de finale. Après sa victoire lors de la quatrième journée de la phase de groupe 3-7 à 1 face à l'équipe de prison du Kenya. Grâce à cette victoire la SV Blida conforte sa deuxième place dans le groupe C avec neuf points. Sur cette victoire on écoute le central de la formation blidéenne Samir Kalouche il est contacté par Nassim Atchout. Le but nous a permis de réunir la victoire de la victoire de la victoire et nous avons la victoire de la victoire de la victoire 100%. Le match va être contre l'équipe de la victoire La suite de cette phase de groupe demain avec la cinquième journée pour l'ASV Blida, ce sera à partir de 17h heure algérienne en affrontant les Burundais du Rukinzo Volleyball. Et puis le deuxième représentant algérien dans cette compétition, le Bida de Tlemcen, exempté de cette quatrième journée aujourd'hui, affrontera demain lors de la cinquième et dernière journée à 13h heure algérienne. La SNJS de la Côte d'Ivoire, une victoire 3-7 à 0 permettrait au Bida de Tlemcen de se qualifier pour le prochain tour. Rapidement, l'info football, d'abord ce tirage au sort des demi-finales de la Coupe d'Algérie, c'est ce soir. A 21h, au siège de la télévision algérienne, c'est ce qu'a annoncé la commission d'organisation de la Coupe d'Algérie, de la Fédération algérienne de football, avec les quatre équipes qualifiées, le Siababé de Beluitel, le Mouloudia d'Algérie, l'USM d'Algérie et le CS Constantine. Trois clubs sur les quarts qualifiés ont reporté le trophée à huit reprises. Il s'agit du CRB, du Mouloudia d'Algérie, de l'USMA. Seul le CS Constantine aspire à goûter pour la première fois une consécration en Coupe d'Algérie. Enfin, on aura à coup sûr un derby algérois, puisque trois équipes d'Algérie sont en demi-finale, le CRB, le Mouloudia et l'USM d'Algérie. Et du football national au football européen, les quarts de finale retour de la Champions League européenne se jouent ce soir. Et deux affiches, notamment Real de Madrid, qui accueille le tour du titre Manchester City. Ce sera ce soir à 20h, 3 buts partout à l'allée. Et le Bayern de Munich qui accueille Arsenal à l'allée, le score est de 2 buts partout. Alors, 20h, 21h, 20h c'est pour la Champions League européenne, 21h le tirage. Pour le tirage, on sort de la Coupe d'Algérie. Voilà, on se comprend. Merci bien, Al-Somir Yashlif, pour cette actualité sportive. Dernière escale de cette édition réalisée par Sidali Etobal, Al-Ila Huissi et Selma Fegir. La météo tout de suite, c'est avec Aleman Benour. Sous-titrage Société Radio-Canada